Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, en commentaire de ma dernière vidéo, qui était Ubuntu Unity 20.04, j'ai notre ami mon bureau Linux qui est arrivé en disant « Bonjour Blabla, pour UQUU, donc Ubuntu Kernel Update Utility, c'est devenu payant. » Oui, moi UQUU, je le prononce comme ça, je suis un bon belge et je le prononce à la belge. Donc, parce que dans cette vidéo, Ubuntu Unity 20.04, à mon avis j'ai évoqué UQUU, Ubuntu Kernel Update Utility, et lui il me dit « Blabla, c'est devenu payant. » Et je lui dis « Oui, depuis la version 20.04, mais il y a une alternative, j'en dis pas à plus, car je vais faire une vidéo dessus bientôt. » J'allais te citer une alternative, mais si tu fais une vidéo dessus, ben j'en dis pas à plus non plus. Et moi je lui réponds « Tu peux, si ce n'est pas la même, et bien ça en fera une de plus, et je pourrais peut-être alors parler des deux. Moi, c'est le fork gratuit de UQUU. Donc, j'avais réalisé un article de bloc qui était valable, mais qui n'est plus, puisque UQUU est devenu payant. Ça veut dire qu'auparavant, il utilisait donc une licence libre, GPL, et depuis peu, il a basculé en licence payante. D'ailleurs, si on se rend sur doc.ubuntu-fr.org, on peut voir, on peut voir, voilà. Ubuntu Kernel Update Utility est maintenant payant, depuis la version 20.04 d'Ubuntu, disponible sur son site. Voilà, sur quel site ? Eh bien, en fait, sur le site de Tony George. Le site de Tony George, c'est tgtech.in. Tony George, j'en ai parlé à plusieurs reprises, il développe pas mal de logiciels utilitaires libres, notamment Haptic, Growth, Polo, Solent, Timeshift, UQUU, UMIX, Cookie Manager, Matrimonitor, Discman. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, oui, il est actif, oui, il développe pas mal, mais c'est un petit malin, quand il voit qu'un logiciel a une forte demande, il fonctionne bien, on arrête la licence libre et ça passe en payant. Donc, UQUU, c'est payant. UMIX, sa distribution, elle est payante. D'ailleurs, petite info, j'avais contacté Tony George Parmen, je lui avais dit, écoute, j'aimerais bien parler de ta distribution. Voilà, ce serait pas mal pour toi, ça ferait un peu de pub, mais seulement elle est payante. Et moi, je te le dis honnêtement, voilà, j'ai pas envie de dépenser 15 euros pour la présenter une demi-heure, et j'ai été honnête, je lui ai dit, de toute façon, personnellement, je ne l'installerai pas, et je ne l'utiliserai pas. Ce que je lui demandais, c'était juste de me fournir une ISO pour la présentation. Je n'en ai jamais de réponse. Maintenant, c'est vrai que j'aurais pu, voilà, dire, eh bien, je paye 15 euros, au moins je fais vivre un développeur du monde libre. Mais non, je n'avais pas envie. Voilà. Donc, 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 si je vais sur mon espace GitHub, que je fais une recherche, sur UQUU, j'avais forqué UQUU. On peut voir, on peut voir, forqué à partir de TG2008. Slash UQUU. Eh bien, il y en a d'autres qui ont fait comme moi, qui ont tout simplement forqué. Voilà. UQUU. Et si on descend là, si on descend ici, regardez, cluck, j'ai dit ici. Voilà. Amélioration, amélioration, différence par rapport à la version GPL finale de l'auteur original. Ça veut dire que à partir du moment où Tony George a dit stop, finit la licence libre, licence payante, et que sous licence payante, il a développé, ben, tout plein d'options et de nouveautés, ça ne va pas pouvoir en bénéficier. Donc, voilà. Là est cité, les différences entre la dernière licence, entre la dernière version libre de UQUU et la version payante. OK. Notamment, on peut voir, si je prends un exemple, cluck, voilà, suppression de toutes les options GRUP. On peut voir ici, ben, ça, c'est pas mal, c'est quoi ? Suppression de tous les boutons liens et boîtes de dialogue. Enfin, voilà. OK. pour l'installer. Rien de plus simple. Déjà, je fais faire ça, je vais démarrer. Je vais démarrer une Ubuntu 20.04 et une Linux Mint 19.3. C'est la mode. Pourquoi ? Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va encore me poser la question et je l'ai déjà expliqué. certains vont me dire oui, mais sur Linux Mint, il n'y a pas besoin de ça. Il y a le gestionnaire maison de Mint qui permet de gérer les noyaux. Oui, mais il y a quand même une différence entre le gestionnaire maison de Linux Mint qui permet certes de gérer les noyaux, mais pas tous, et Ubuntu Kernel Update Utility qui ne s'appelle plus comme ça. J'ai oublié de le dire, qui ne s'appelle plus comme ça. Qui s'appelle Ubuntu Mainline Kernel Installer donc UMKI. Voilà. Hop là. Donc je vais me connecter à Mint. Voilà. Je vais me connecter à Ubuntu. Voilà. J'ai entendu la musique mais je n'ai rien à l'image. Et merde. Un petit bug. Ah, voilà. Alors directement, on va aller chercher une instance terminale. De l'autre côté, je vais me connecter Voilà. Je suis sur Ubuntu. Je vais faire un. Donc, je vais vous montrer que je suis à jour. Sudo, APT. APT. Update. Mode pass du seigneur qui va bien. Je passe de l'autre côté. Même chose. Sudo, APT. Update. Mode pass du seigneur qui va bien. Alors, je suis à jour sur Ubuntu. Ou pas. Mais je pense que oui. Oui, je suis à jour. Je fais un. Unem. Espace-tirépetière. Noyau 540. Révision 33. Sur Ubuntu. Unem. Oh là 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 là. Unem. Mais ce n'est pas vrai. Unem. Espace-tirépetière. Noyau 5. 3.0. Révision 53. Ah oui. 5. 4. 5. 3. Ok. Alors, si je clique sur l'utilitaire de mise à jour de Mint. Onglet. Vue. Noyau Linux. Continuer. Voilà le gestionnaire Noyau Linux de Mint qui va me permettre de gérer les noyaux. Qui va me permettre de gérer les noyaux qui ont qui ont été utilisés par la base. Donc, Linux Mint utilise comme base et bien Ubuntu. Et bien, vont être listés tous les noyaux, toutes les branches de noyaux qui ont été utilisées par la base. Ok. ça veut dire que tout ce qui est par exemple au-dessus du 5.3 mais on n'a pas. Donc, c'est là qu'intervient UQUU. Pardon. Ubuntu, Mainline, machin truc, installeur. Ok. Comment l'installer ? Ça veut dire que si vous utilisez l'utilitaire donc je parle sous Mint. Sous Mint. Si vous utilisez l'utilitaire maison de Mint, vous jouez, on va dire, la CQ. Voilà. Ok. Maintenant, si vous voulez un peu sortir des sentiers battus, comme on dit, eh bien là, vous allez installer notre ami. notre ami notre ami ici qui se nomme qui se nomme Mainline. Tout simplement. Ubuntu, Mainline, kernel, installeur. Donc, c'est simple. On va procéder de la sorte. Voilà. Hop là. On colle. On valide. On revalide. sudo apte update alors Mainline, tout simplement. Donc, on va faire sudo apte install Mainline. Yeah. Bon, sur Ubuntu, lui, ce qu'il faut quand même, ce qu'il faut quand même, si je fais ce, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que là, il n'y a pas d'utilité pour jouer les noyaux. Donc là, c'est pas mal du tout. Là, ça va être bienvenu. Ici, on peut fermer. Hop là. Hop là. Donc, sudo apte install. Mainline. Oui. Et vous allez voir que ça va tout seul. Si je fais M-A-I-N, voilà, Ubuntu, Mainline, Kernel, installer. Pas d'internet. Pas d'internet. Comment ça ? Il y a un bug peut-être ? Ah oui, j'ai déconnecté. OK. Actualiser. Ah, voilà. Et ici, c'est bon. Hop là. On va voir où il est. On va reconnaître l'icône. On va reconnaître l'icône. Où est-ce qu'il se cache ? Ah ben moi, je vois pas où est l'icône. Ah, il est là. Voilà. Voyez, branche. Oh, on est loin. Voilà. Ben, SWINT. Voilà. Il y a des paramètres. Onglet paramètres. Notifier, c'est une version stable majeure et disponible. Notifier, c'est une version stable mineure et disponible. Cacher les versions instables IRC. Sinon, si je fais ça, boum, je peux vous dire qu'il va y en avoir des autres, de version de noyau. Vous allez voir ça. Boum. Allez. Vous voyez ? Donc, il vaut mieux faire comme ceci. Tchouc. Et là, c'est la même chose. Paramètres, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez, si je descends, comme ça, si je descends, voilà. Attendez, je regarde. Ici, on peut voir que j'ai trois noyaux d'installer 540. 2630, 540, 3337, 540, 3338. OK. Et voilà, vous pouvez dire moi, je vais me tester, je ne sais pas, soyons fous, la 570. Voilà, vous cliquez sur installer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'avais déjà fait une vidéo. Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez ici, en cours, installer, voilà. Donc, c'est pas mal. À propos, ah voilà, ils ont tout modifié original, UQU, de 2015 à 2010 et de Tony George, et de 2010 jusqu'à maintenant, 4K, Mindline. Voilà. Amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501